150 enfants de la région de Chambly ont reçu une bien mauvaise nouvelle. Leur école, basée sur la pédagogie Waldorf, risque de fermer dès l'an prochain. Le programme offert qui favorise l'apprentissage par les arts et les travaux manuels ne répondrait pas aux critères du ministère de l'Éducation. Pascal Robida. Faites-vous! 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 Malgré un samedi ensoleillé, ce n'était pas jour de congé pour des dizaines d'enfants accompagnés de leurs parents. Dans un cri du cœur collectif, ils sont venus demander à la Commission scolaire des Patriotes de ne pas fermer leur école alternative située à Chambly. Elle est particulière et on fait des choses que les autres écoles ne font pas. J'aimerais ça qu'on puisse la garder parce que c'est rare des écoles comme ça. L'École de la Roselière fait partie des quatre écoles à travers le Québec qui utilisent la méthode pédagogique Waldorf. Par exemple, pour aborder des matières comme les mathématiques ou encore le français, on le fait par des ateliers, tel la menuiserie ou encore le théâtre. Après avoir mandaté une consultante externe pour évaluer la situation, la Commission scolaire conclut dans une décision rendue publique sur son site Internet que l'École de la Roselière, qui compte 150 élèves, ne respecte pas le cadre légal du ministère de l'Éducation. Non seulement le permis à vocation particulière sera retiré à l'école à la fin de l'année scolaire, mais on compte aussi fermer l'école elle-même en juin 2014. On le voit, les études ont démontré aussi, des études qui ont été faites dans d'autres écoles au Québec, que les enfants qui sortent des écoles Waldorf ont un taux de décrochage très, très, très faible. C'est des enfants qui aiment aller à l'école. Une rencontre, c'est urgent! Madame Maravoie! Une rencontre! Des personnalités connues sont aussi venues appuyer les parents d'élèves. Quand on est déménagé, on savait que cette école-là existait. Fait que nous, c'est sûr que dans le futur, on la considère... C'est quand même incroyable ce qui arrive dans une école où les étudiants sont vraiment motivés, puis on a la preuve aujourd'hui à quel point les parents sont impliqués aussi. Les parents d'élèves espèrent maintenant pouvoir établir les ponts avec la commission scolaire des Patriotes afin de renverser une décision qui apparaît irrévocable. Pascal Robida, Radio-Canada, à Chambier.